Lors d'un échange classique entre un croyant et un non-croyant, chacun reconnaît en général l'impossibilité de démontrer l'existence ou l'inexistence de Dieu, et tout revient alors à une question de foi. Il y a plusieurs façons de s'en prendre à la divinité ou à la vérité prétendue des trois grandes religions. Une première méthode consiste à contester les miracles, comme la mer rouge coupée en deux, la résurrection des morts ou l'existence des anges. Mais il est impossible de prouver que ces miracles n'ont pas eu lieu à l'époque de leur réalisation. Une deuxième méthode repose sur l'analyse des incohérences. L'auteur des livres sacrés semble se contredire en de nombreux endroits. Le problème, c'est que ces incohérences ont été vidées de leur substance par des théologiens, des experts en religion, qui partent du principe que tout est cohérent et que c'est notre lecture qui doit s'adapter à ce postulat. Une troisième méthode s'attache alors à attaquer les affirmations scientifiques erronées contenues dans les trois livres. C'est en général la méthode la plus connue et la plus utilisée. Elle n'est bien sûr pas parfaite. Même s'il en existe encore, rares sont les croyants qui considèrent aujourd'hui que la création du monde s'est déroulée comme dans la Bible ou dans le Coran. Mais en général, la création est regardée comme une œuvre littéraire, poétique, avec un rôle simplement théologique. Si contestable que soit cette réponse, il n'y a au fond pas d'argument susceptible de mettre fin au débat. À moins que... À moins qu'il existe des erreurs scientifiques manifestement écrites comme des vérités, en dehors des récits symboliques, et dont la fausseté constante puisse se vérifier en des endroits différents des livres sacrés. Si nous pouvions exposer ces erreurs, les trois religions seraient regardées au mieux comme des mythes, au pire comme des impostures. Mais en quoi l'erreur scientifique d'un verset religieux suffirait-elle à disqualifier toute une religion ? Les Juifs croient que leur livre a été écrit par Moïse et qu'il contient la parole littérale de Yahvé. Les chrétiens font, eux, référence à une parole humaine divinement inspirée par la parole de Dieu. Quant au Coran, il est dit incréé, inimitable, parfait et carrément divin. Dans les trois cas, on est en présence d'un Dieu parfait et d'un texte parfait qui ne peut être accusé d'être dans l'erreur. Si l'on accepte et que l'on croit à ce postulat, on ne doit ni ne peut l'altérer, le trier ou le modifier de quelque façon que ce soit. Cela est si vrai que les trois grandes religions n'ont jamais rejeté le moindre verset de leur livre. Mais cette perfection, souvent perçue comme une qualité par les croyants, est en fait la plus grande faiblesse des trois religions. Car la plus petite erreur, si elle est manifeste, suffit à nous faire douter de tout le reste. Si ces livres se sont trompés indiscutablement en propos d'une chose, comment croire alors que toutes les autres soient vraies ? Dieu peut-il avoir tort ? Non, puisqu'il est parfait. Dieu ne pourrait pas proclamer sa perfection au milieu d'une page où il commet quelques fautes. Un seul mot de travers peut donc faire s'écrouler la divinité de tout l'ouvrage. Mais existe-t-il des versets dont l'erreur soit vraiment démontrable, même pour les croyants ? Les affirmations à caractère scientifique, a priori fausses, sont si floues qu'il est parfois impossible d'en être sûr. Par exemple, la Torah prétend que les sauterelles ont quatre pattes. Or, certains théologiens expliquent qu'à l'époque, les deux membres postérieurs qui font bondir la sauterelle n'étaient tout simplement pas considérés comme des pattes. Mon P a énuméré les dizaines et les centaines de versets dont le caractère douteux s'est trouvé résolu par ce type d'explication. Mais il y en a d'autres, d'autres versets pour lesquels il n'existe aucune explication raisonnée et qui sont en fait si contraires à la raison que les quelques fous qui ont tenté de les défendre se sont retrouvés à faire de la gymnastique théologique et à inventer des traductions ridicules dans cet exercice moderne qui porte le nom de concordisme. Mais même le concordisme, qui consiste à arranger le sens des versets pour qu'ils correspondent à nos connaissances scientifiques modernes, ne peut sauver des abysses de l'erreur les quelques versets que je m'apprête à étudier avec vous. Je demande à chacune et à chacun d'entre vous de revêtir ce que John Rawls appelle le voile d'ignorance. Oubliez vos opinions, votre statut et votre environnement social et jugez ce qui suit avec votre seule raison. Si ma démonstration n'est pas assez rigoureuse, je m'en remets aux critiques qui voudront bien m'indiquer là où j'ai pu me tromper. En attendant, je vous propose de commencer ma démonstration qui reposera sur trois thématiques, une pour chaque religion. Le ciel, la graine et la terre. La terre était, selon les anciens, un disque entouré d'une ceinture d'eau sur laquelle reposait la voûte du ciel. Au-delà commençaient les ténèbres. Les colonnes des cieux étaient en fait les hautes montagnes. C'était un commentaire de la Bible de Frédéric Godet, un protestant suisse qui a vécu au XIXe siècle et qui résume parfaitement tout ce que l'on va voir maintenant. Cette opinion sur la perception juive du ciel est aussi celle de Louis Stadelman, de Paul Sealy, de John Welton, de Lloyd Bailey, de Stanley Jacqui et d'autres savants contemporains, historiens, philosophes et même théologiens de confession juive. Mais qu'est-ce qui a amené ces savants, pour certains croyants, à réaliser que la vision judaïque du ciel était à ce point erroné ? En fait, tout tient en un mot. Le mot « rakia » qui peut signifier aplatir est dérivé du verbe « rakia » qui veut dire « piétiner, étendre » ou encore « battre ». Par exemple, dans l'Exode, chapitre 39, verset 3, ou Esaïe, chapitre 40, verset 19, les verbes « étendre » et « couvrir » sont traduits à partir de « rakia » qui est utilisé pour parler des métaux qui étaient écrasés sur de fines plaques et pour parler de la même façon du ciel. Et là, les preuves sont accablantes. Dans sept livres différents de la Bible hébraïque, on retrouve la mention de la rakia, c'est-à-dire du fermament d'un ciel solide installé sur des fondations. On le lit d'abord dans la Genèse, chapitre 1, verset 20. « Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. » La traduction moderne de la rakia a donné le mot « étendue » depuis, comme par hasard, que nous savons que la terre est ronde et que le ciel n'est pas solide. On va donc retrouver quelquefois le mot « étendue » utilisé pour traduire rakia, comme ici. Mais à d'autres endroits du texte, la traduction du même mot est impossible et le doute se transforme de plus en plus en prise de conscience. Le livre de Job contient les versets les plus éclairants. Dans la première traduction juive du Tanakh par Samuel Cohen, on lit ainsi à Job, chapitre 37, verset 18. « As-tu étendu avec lui les cieux, solides comme un miroir métallique ? » Plus tard, dans la traduction du prédicateur évangélique John Darby, on obtient « As-tu étendu avec lui la voûte céleste aussi ferme qu'un miroir de fonte ? » On a encore la traduction officielle qui vaut pour tous les rabbins de France aujourd'hui. « Pourrais-tu lui aider à étendre les cieux solides comme un miroir de métal ? » Et enfin, la traduction seconde, la plus connue et la plus récente aussi, « Peux-tu comme lui étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte ? » Comme vous pouvez le constater, on est en présence de traductions assez différentes, mais qui ne changent rien à ce fait. Les cieux sont solides. Et pour cette observation, pour démontrer vraiment sa validité scientifique, il faut pouvoir la renouveler en regardant d'autres versets et dans d'autres livres. On va donc lire encore dans Job, chapitre 26, versets 10 et 11, « Il a tracé un cercle sur la surface des eaux, là où la lumière confine aux ténèbres. Les colonnes des cieux sont ébranlées et tremblent quand ils grondent. » Ici, le ciel a des colonnes accrochées dans la terre. Très récemment, dans la célèbre traduction de la Bible du penseur israélien André Chouraki, le ciel est vu comme un plafond solide avec des piliers. On va retrouver l'idée d'une terre plate et circulaire sous un ciel solide dans Esaïe, chapitre 40, verset 22. « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. » Dans la formule « Il étend les cieux comme une étoffe légère », on a traduit « étend » du verbe « raka » qu'on utilise, on l'a vu, pour les métaux et les choses solides. Quant aux piliers du ciel, on les retrouve encore dans le livre 2 de Samuel, chapitre 22, verset 8. « La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent. » Dans le Bsaume, 148, verset 4, on lit « Louez le cieux des cieux et vous, eau qui êtes au-dessus des cieux. » Ce qui confirme encore que la vision juive du ciel est conforme à celle de tous les anciens peuples qui vivaient en Mésopotamie à l'époque. Un dôme solide qui retient les eaux d'en haut, au-dessus des cieux. La formule de Isaïe, chapitre 34, verset 4, est très claire. « Les cieux seront roulés comme un livre. » Le ciel est souvent comparé à un cristal de saphir aussi, qui rappelle à la fois la solidité, la couleur bleue et la transparence. Voici quelques versets où on trouve cette comparaison. D'abord, dans l'Exode, chapitre 24, verset 10, « Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. » « C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. » Et on a la même chose dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 22, et Ézéchiel encore, chapitre 1 à 10, verset 1, pardon. Ce ne sont donc pas seulement des formules littéraires, des métaphores poétiques ou des digressions sans importance. Ces versets nous informent très clairement sur la perception du ciel qu'avaient les anciens hébreux. Ils confirment que cette vision, évidemment erronée, était conforme à celle des peuples voisins. Il confirme aussi qu'un Dieu parfait et omniscient ne peut pas l'avoir écrite ni inspirée. Cette erreur, à de nombreuses reprises, nous montre que le ou les auteurs du texte de la religion juive étaient de simples hommes avec un peu d'imagination, certes, mais pas suffisamment pour dépasser les croyances populaires de leur époque. La religion juive est donc fausse. Dans le Nouveau Testament, le livre fondateur du christianisme, on ne veut pas trouver autant d'informations à caractère scientifique que dans l'Ancien Testament. Vous le savez sans doute, la Bible chrétienne reprend tous les textes hébraïques, y compris ceux que l'on vient de voir. On pourrait par facilité décréter que la religion chrétienne est fausse parce qu'elle se réclame du judaïsme, dont on a prouvé qu'elle était une religion fausse. Mais vous allez voir qu'on peut tout de même trouver des choses très curieuses dans le seul Nouveau Testament. Des quelques rares discours à teneur scientifique de Jésus-Christ, ce sont ceux sur la graine, oui la graine, qui nous interrogent le plus. Trois évangélistes différents, Marc, Luc et Mathieu, rapportent une parabole de Jésus sur la graine de Cénevé, plus connue sous le nom de graine de moutarde noire. Je vais vous lire les trois versets. D'abord, celui de Luc, chapitre 13, versets 18 et 19. Il dit encore « A quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et devient un arbre ? » Et enfin, Marc, chapitre 4, verset 30 et 32. « Lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, de l'en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » J'ai croisé les références d'une douzaine d'encyclopédies botaniques et j'ai constaté trois choses. D'abord, la plante n'est pas un arbre. Pas cette plante-là, en tout cas. Elle n'en a ni la taille ni la forme. Contrairement à ce que prétendent plusieurs interprètes religieux, la moutarde noire, donc Brassica nigra, mesure au maximum un mètre et les encyclopédistes les plus optimistes parlent d'un pic à 1,50 mètre, soit la moitié des 3 mètres de hauteur imaginé par les interprètes chrétiens. Deuxièmement, la plante ne peut pas accueillir d'oiseaux sur ses branches et encore moins des nids. Elle est bien trop fragile pour cela. Même si certains ornithologues estiment que certaines espèces de petits oiseaux se nourrissent parfois des graines de la plante, le site internet de toxicologie végétale du docteur et vétérinaire Antoine Castaigneau précise que la graine de moutarde noire est toxique pour les oiseaux car l'essence de la graine, l'isothiocyanate d'anil, peut provoquer chez eux des entérites et des troubles rénaux et pulmonaires. Difficile donc de faire une généralité de la consommation de cette graine. De plus, Jésus-Christ n'a jamais dit les oiseaux mangent parfois leurs graines. Et enfin, la graine de moutarde noire n'est pas la plus petite de toutes les semences. C'est sans doute la graine d'orchidée qui détient ce record, mais on va y revenir après. En résumé, la moutarde noire n'est pas un arbre, n'abrite pas d'oiseaux sur ses branches et sa graine n'est pas plus petite que toutes les autres graines. Je vais maintenant répondre à deux objections qu'on pourrait faire à ce constat. La première objection consisterait à considérer que la graine dont parle Jésus-Christ n'est pas la graine de moutarde noire. Or, il existe un consensus scientifique et théologique sur la question. Sur le plan scientifique, je vous ai mis un lien en description qui confirme l'identification du végétal par une équipe de botanistes très variés et sur le plan religieux, c'est la traduction qui a été retenue par toutes les églises instituées depuis ses débuts, celle de la moutarde noire. La deuxième objection se fonde sur l'idée que Jésus voulait se mettre au niveau de ses interlocuteurs et qu'il parlait seulement de la graine de moutarde noire comme étant la plus petite de la région. Mais cet argument ne tient pas. La graine de ses nevées est certes petite mais n'est pas la plus petite de la région. Celle de l'orchidée noire existait à cette époque dans cette région et se révèle même encore plus petite. On va me répondre que ce n'est pas une graine utilisée par les cultifs cultivateurs à qui s'adressait sans doute Jésus-Christ. Sauf que la graine de pavot, abondamment et cultivée dans la région pour des raisons culinaires ou médicinales, peut-être jusqu'à trois fois plus petite que la graine de moutarde noire. Mais alors pourquoi autant d'erreurs ? En fait, le réel objectif du rédacteur était de rappeler l'imagerie de l'Ancien Testament pour donner plus de force à son récit. Dans l'Ancien Testament, donc, la graine de ses nevées est une métaphore pour la petitesse. Dans Ézéchiel, chapitre 17, verset 23, et le bsaume 104, verset 12, on retrouve la parabole de la petite graine qui donne un grand arbre et qui héberge les oiseaux. Paradoxalement, les rédacteurs des évangiles ont voulu être plus crédibles en s'inspirant de l'Ancien Testament, mais se sont fait en fait piéger eux-mêmes en écrivant ces erreurs. Ce sont en fait de simples ignorants qui ont recopia les erreurs d'autres ignorants et certainement pas des messagers à la divinité. Et ces erreurs ne vont pas s'arrêter là. On vient d'examiner les versets de trois évangélistes, Matthieu, Luc et Marc, et il nous manque le quatrième, Jean. Jean ne raconte pas la parabole de la graine de moutarde noire qui devient un arbre, mais, ironiquement, il va quand même trouver le moyen de parler de graines et de se tromper. Voyez Jean, chapitre 12, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fouilles. En vérité, en vérité, cher Jean ou cher Jésus, un grain de blé ne doit pas mourir pour donner une plante. C'est tout le contraire. Mais il s'agit d'un préjugé populaire auquel ne semble pas échapper le Saint-Esprit qui a inspiré les rédacteurs de la Bible. Et bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'un verset isolé puisqu'un autre apôtre prétendument inspiré, Paul, écrit dans la première épître au Corinthien. Mais, dira quelqu'un, comment les morts réciteront-ils ? Insensés, ne voyons-vous pas que les grains se mettent en terre par vous ne se vivent ici point s'ils ne meurent d'abord ? Nous répondons que les insensés sont justement ceux qui prétendent assister à la mort de grains de blé se mettent en terre. D'ailleurs, le célèbre Thomas croyait lui aussi fermement que les graines devaient mourir pour germer. Il va résumer cette logique avec une célèbre formule « Primum in generatione est ultimum in corruption ». Alors, je ne parle pas latin, d'ailleurs, personne ne parle latin sans doute, mais qu'est-ce que ça veut dire ? La génération commence là où la corruption finit. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'hétérogénie ou alors la génération spontanée. Concrètement, la génération spontanée est une production d'êtres vivants par des substances organiques ou inorganiques sans germes ni ovules comme des cadavres, des excréments ou même de la boue. Sur la base de ce verset de Jean, elle a été adoptée par l'église parce qu'elle expliquerait la création spontanée ex nihilo, c'est-à-dire depuis le vide, depuis rien, de toutes les formes de vie pendant le récit de la Genèse où il est dit par exemple que Dieu recrée l'homme à partir de poussière. Camille Flammarion un astronome et un vulgarisateur scientifique français écrit clairement dès 1886 que la scolastique chrétienne saint Thomas d'Aquin en tête croyait à la génération spontanée et sur une échelle autrement vaste. D'ailleurs, la Bible ne parle pas autrement. Et jusqu'où pensez-vous que cette erreur soit allée ? Il faut que je vous raconte l'histoire de la Macreuse. La Macreuse noire est une espèce de canard marin qui n'a a priori rien de particulier sauf qu'à partir du 8ème siècle est apparue la croyance populaire selon laquelle ce canard naissait à partir des coquillages. Un savant chrétien approche du roi d'Angleterre Giraud de Barry prétendit que ce miracle prouvait l'immaculée conception à savoir la naissance de Jésus-Christ à partir de la Vierge Marie. En se fondant sur la Bible beaucoup d'Européens croyaient d'ailleurs que les oiseaux étaient des poissons et non pas de la volaille. En conséquence il leur était autorisé d'en manger pour le carême. Mécontent le pape Innocent III en interdit sa consommation lors du 4ème concile de Latran en 1215 mais sans renier la théorie de Giraud de Barry. En 1672 l'académie de physique de Caen s'attaqua à réfuter cette croyance sous la direction d'André Grendorges. Mais l'église était tellement attachée à la génération spontanée que l'académie royale et la cour décidèrent de rejeter cette réputation et la même année de retirer le financement à l'académie. Ainsi parce que l'église catholique soutenait qu'un coquillage pouvait donner naissance à des canards plongeurs l'académie de physique de Caen la première académie qui défendit l'importance de la preuve et la coopération entre en scientifique fut dissoute en 1672. Mais jusqu'à quand durera cette croyance ridicule cette histoire de graines qui doit mourir pour germer. Voilà ce qu'écrit le physicien Émile Ségué. Les hétérogénistes du temps s'appuyaient sur les textes sacrés pour soutenir que la pourriture est la condition de la vie et que la corruption donne naissance aux végétaux et aux animaux. C'est contre ces assertions que s'élevait Voltaire toujours heureux de mettre l'écriture et les docteurs en contradiction avec les faits. Et en effet on va trouver Voltaire qui écrit en 1765 On sait bien aujourd'hui que le grain ne pourrit ni ne meurt en terre pour lever. S'il pourrissait il ne lèverait pas. Mais alors on était dans cette erreur et le Saint-Esprit dégnait en tirer des comparaisons utiles. L'objection qui vient le plus naturellement aux chrétiens modernes est de considérer que Jésus n'est pas venu pour enseigner la biologie végétale. Et plutôt que de répondre moi-même à cet argument je vais le laisser parler de nouvelle fois Voltaire qui je crois clôture le sujet. Les critiques c'est-à-dire les lumières prétendent que Jésus et tous ses disciples ont toujours ignoré la manière dont toutes les semences germent dans la terre. Ils méprisent sa doctrine parce qu'ils se conformaient à l'erreur alors universelle que les graines doivent pourrir en terre pour lever et ils soutiennent que Dieu ne peut pas être venu parmi nous pour débiter des absurdités reconnues. Mais on a déjà remarqué que Jésus n'a pas prétendu nous enseigner la physique. Mais disent les critiques si Jésus ne voulait pas apprendre aux hommes les vérités physiques. Il ne devait pas au moins confirmer les hommes dans leurs erreurs. Il n'avait qu'à n'en point parler. Un homme divin ne doit tromper personne même dans les choses les plus inutiles. La question alors serait due à savoir ce que Jésus devait dire et terre. Voltaire soutint d'ailleurs les expériences de Lazzaro Spalanzani en 1765 qui vont suite à celles de Francesco Reddy en 1668. Ces deux biologistes italiens ont tenté par divers moyens de prouver une nouvelle fois que la génération spontanée était une théorie erronée. Mais la réfutation officielle n'était pas encore là. A cause de l'influence de l'église aucune académie ne pouvait encore franchir le pas. Après maintes expériences il a fallu attendre les résultats de l'expérience de Louis Pasteur en 1860 pour obtenir une réfutation officielle de la théorie par l'académie des sciences. Même Georges Clémenceau futur président du conseil de la troisième république médecin de son état était au début un partisan de la génération spontanée. Ce qui montre à quel point cette idée avait pénétré les esprits. Mais l'expérience du ballon à col de signe de Pasteur était encore perfectible. Et c'est le physicien irlandais John Tjerdal qui porta le dernier coup à la génération spontanée en 1872. Enfin. à cause d'un verset de deux lignes qui parle de la mort d'un grain de blé un pape s'est prononcé dans un concile contre la consommation pendant une période précise de l'année d'un canard produit par des coquillages une académie des sciences prometteuses a fermé et des centaines de scientifiques se sont farouchement opposés pour qu'enfin éclate la vérité. Et cette vérité est beaucoup plus grande beaucoup plus importante qu'un grain de moutarde noir ou qu'un grain de blé elle n'est rien de moins que la démonstration que la religion chrétienne est fausse. Charles Rehry un théologien américain écrit en 1972 que la superintendance des auteurs humains par Dieu est telle que en utilisant leur propre personnalité individuelle ils composent et rapportent sans erreur sa révélation à l'homme avec les mots de ses auteurs originaux. Il serait temps pour tous les chrétiens d'ouvrir les yeux sur l'erreur manifeste qu'ils corrompent la prétendue perfection de leur religion. Un homme du vin ne doit tromper personne même dans les choses les plus inutiles. Le Coran se décrit lui-même dans la sourde 41 verset 42 Le faux ne l'atteint d'aucune part ni par devant ni par derrière C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange Tout ce que dit le Coran serait donc vrai Il existe même une formule très populaire dans l'islam qui désigne rien de moins que les miracles scientifiques du Coran D'après un certain nombre de croyants le Coran ferait mention de faits qui n'en étaient que récemment découverts ou prouvés par la science D'autres que moi ont tenté avec succès je crois de démontrer que ces miracles n'en étaient pas Mais comme la controverse reste entière je vous propose d'examiner ce que dit le Coran de la terre et des montagnes On peut lire à la sourde 16 verset 15 Et il a implanté des montagnes immobiles ou fixées dans la terre afin qu'elles ne branle pas en vous emportant avec elles de même que des rivières et des sentiers pour que vous vous guidiez Vous retrouvez presque mot pour moi la même chose à la sourde 21 verset 31 Ces versets ont souvent fait l'objet de critiques et à plus d'un titre On ne va pas s'attarder aux questions de traduction du terbe arabe traduit ici par immobile qui a cristallisé bien des controverses mais plutôt à la suite Dans ces versets le Coran nous explique que Dieu aurait en fonction des traductions placé implanté jeté ou créé des montagnes pour que la terre ne s'ébranle pas ne chavire pas ne nous emporte pas Pour comprendre ce que le Coran veut nous dire on peut émettre deux hypothèses Soit les montagnes permettraient d'empêcher ou de modérer les tremblements de terre Soit le Coran ne parle pas de séisme mais de la stabilité de la croûte terrestre c'est à dire la couche sur laquelle nous nous tenons au dessus du manteau A la fin de notre démonstration on pourra éprouver ces deux hypothèses à nos connaissances scientifiques Pour obtenir des réponses à nos questions on va jeter un oeil aux autres versets qui nous parlent de ces fameuses montagnes On peut lire la sourate 31 verset 10 Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir et il a enfoncé des montagnes dans la terre sinon elle aurait bougé et vous avec A Dans cette sourate on nous décrit comment Allah aurait créé notre planète et on précise que les montagnes ont pour rôle de stabiliser la terre Et puis on a aussi la sourate 78 versets 6 et 7 N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets La terre pourrait désigner ici la croûte terrestre Tout va bien jusque là Mais les montagnes seraient des piquets Ayant reçu comme beaucoup quelques cours en tectonique des plaques je m'interroge Je cherche à obtenir l'avis des spécialistes musulmans sur cette question Je lis donc la note d'une des plus célèbres traductions du courant par le docteur Salah Endin Keshrid Les montagnes jouent un rôle capital dans le maintien de la croûte d'une terre en permanente rotation sur elle-même ainsi qu'autour du soleil Le globe recèle des couches de magma de vapeur outre les fentes et plissement qui, faute de stabilité menacent de séisme et de volcans Comme je n'arrive pas à croire que cette note reflète la position des savants musulmans je cherche ailleurs Je lis célèbre un exégèse du Coran par Imkathir Que les hommes soient donc reconnaissants envers leur seigneur Il se rappelle aussi qu'il a jeté des montagnes sur la terre comme des piliers afin qu'elles ne branle pas sinon la vie aurait été inconfortable et les hommes ne sauraient comment s'y déplacer ou assurer une vie stable Mais le matin les montagnes y ont été placées pour l'empêcher de vaciller On peut y argumenter qu'Imkathir n'est pas la référence absolue dans l'islam sunnite mais le tafsir d'Al-Tabari l'est Puis il a créé Noun et la terre a été aplatie sur Noun La terre a bougé et chancelée mais elle a été stabilisée par les montagnes Voilà qui est de pire en pire Noun désigne d'habitude une lettre de l'alphabet arabe Elle peut être traduite aussi par baleine On peut secrètement espérer que la terre ne soit pas une couche aplatie sur une baleine Mais en revanche on ne peut pas vraiment ignorer ce qui suit La terre a bougé chancelée mais elle aurait été stabilisée par des montagnes Comme j'ai toujours du mal à le croire je me tourne vers Al-Khurtoubi le plus grand savant sunnite de Kordou Le voilà qui commente à ce sujet Les montagnes sont des piquets c'est à dire afin de pouvoir habiter sur la terre et qu'elles ne basculent ni de penches avec ses habitants Rien à faire Tous les anciens savants encore admirés aujourd'hui interprètent correctement de verser Les montagnes sont des piquets qui stabilisent une terre chancelante Pour être bien certain de cette affirmation jetons un regard à des interprétations plus modernes Dans une série d'ouvrages qui s'appelle Redécouvrir Dieu par la raison un français récemment converti Anthony Galfot écrit que le mécanisme de la technologie des plaques en fait c'est que les montagnes empêchent tout lissement dans la couche du magma et empêchent également les grandes secousses terrestres La réponse à ce monsieur est bien sûr non Les montagnes n'empêchent en aucun cas les grandes secousses terrestres Mais peut-être sait-on jamais qu'il existe d'autres interprétations de nature scientifique Je découvre alors les recherches de Maurice Bucay un médecin français célèbre chez les musulmans français et même dans le monde Cet ancien médecin du roi saoudien Felsa d'Arabi écrit dans son ouvrage majeur La Bible, le Coran et la Science que le Coran a raison d'affirmer que les montagnes ont pour fonction de stabiliser la terre Sauf que Bucay qui n'est pas géologue a été abondamment critiqué par plusieurs scientifiques Le géologue David Young cité dans un livre par le prix Nobel de médecine William Campbell pourrait répondre que s'il est bien vrai que de nombreuses chaînes de montagnes sont constituées de plissements rocheux et effectivement les plissements peuvent atteindre de grandes largeurs il n'est pas vrai de dire que les plissements rendent la croûte terrestre stable L'existence même des plissements est la preuve de l'instabilité de la croûte terrestre C'est une inversion des causes et des conséquences qui est faite par le Coran Il n'y a pas de montagne qui stabilise la terre En fait la terre est instable donc il y a des montagnes On peut lire dans le livre de Bucay que tout l'univers a été créé après notre planète Ce qui contredit bien sûr l'ensemble de nos connaissances en la matière Son travail a donc été unanimement critiqué par le corps scientifique compétent Mais c'est Bucay qui reste une référence majeure pour les musulmans pas les scientifiques sérieux Un débat très connu des anglophones a eu lieu entre le docteur Zakir Naik un médecin et prédicateur indien et l'irlandais William Campbell que j'ai déjà cité et ce débat portait sur le thème le Coran et la Bible à la lumière de la science Il a eu lieu en 2000 Un très grand nombre de musulmans considèrent encore que le docteur Zakir Naik est une référence en ce qui concerne les fameux miracles scientifiques du Coran Or non seulement le docteur Naik a commis un nombre prodigieux d'erreurs dans ce débat mais il pratique le même raisonnement quand il s'agit de politique internationale Mais même un homme comme le docteur Zakir Naik pourrait avoir raison en nous expliquant les versets concernant les montagnes n'est-ce pas ? Et que dit-il ? Il prétend qu'aucun livre de géologie ne le contredit quand il affirme que les montagnes sont des piquets qui stabilisent la Terre Il invoque pour soutenir son opinion le géologue Frank Press qui dans son livre Earth aurait d'après lui écrit que les montagnes ont des racines profondes et que la fonction de la montagne est de stabiliser la Terre Sauf que Frank Press n'a jamais écrit cela et qu'au contraire il affirme pages 663 et 664 de son livre que la nature a trouvé un moyen pour que les grandes charges topographiques comme les montagnes et les continents soient compensées Cela est d'abord assuré par la flottabilité plutôt que par la force de la croûte Si les continents ne s'enfoncent pas dans le manteau c'est en fait parce qu'ils flottent dessus pas grâce aux montagnes Le principe d'Archimède veut que tout corps solide plongé dans un fluide subisse une force dirigée de bas en haut Et la science nous dit que cela fonctionne avec n'importe quel fluide y compris le manteau Comme le manteau est largement plus dense que la croûte la poussée d'Archimède compense totalement son poids Ainsi la croûte flotte sur le manteau comme un iceberg flotte sur l'eau L'équilibre obtenu est appelé équilibre isostatique J'ai mis un lien dans la description pour ceux qui s'y intéressent Il n'y a aujourd'hui aucun géologue sérieux pour soutenir que les montagnes empêchent la Terre de chavirer D'ailleurs sur les planètes où les plaques tectoniques n'existent pas ou ne migrent pas il n'y a pas de collision continentale ni de tremblements de Terre et donc pas de montagne Les rares scientifiques pro-musulmans qui ont tenté de contredire ces éléments factuels ne sont pas géologues et sont unanimement condamnés par les chercheurs de la discipline En conclusion l'hypothèse 1 selon laquelle les montagnes empêcheraient ou modèreraient les tremblements de Terre est fausse L'hypothèse 2 qui consiste à dire que les montagnes stabiliseraient la côte terrestre est également fausse Or comme le rappelle le docteur Naïk lui-même dans son débat face au docteur Campbell il suffit d'une seule erreur pour que l'islam soit une religion fausse Voilà 4 versets faux L'islam est donc une religion fausse Si cette démonstration a été conçue pour être la plus solide possible elle n'est pas irréfutable C'est de toute façon le prérequis de toute démonstration scientifique Le judiaïsme le christianisme et l'islam sont des religions fausses jusqu'à preuve du contraire Mais je crois qu'on attendra longtemps avant de découvrir que le ciel est solide qu'une graine doit mourir pour que naisse une plante et que les montagnes stabilisent la terre Croyez bien qu'il y a d'autres versets contraires à la science mais il serait long et inutile d'en faire une liste Il n'y a donc aucune raison de croire en la vérité de ces trois religions comme de la plupart d'ailleurs Il y a des croyances des cultes et des rites qui restent entièrement dans le domaine mystique de la foi et de la spiritualité en d'autres termes de l'indémontrable Contre eux ni la science ni la logique ne peuvent faire grand chose et c'est tant mieux si ces croyances ne font d'injures ni à la diffusion des savoirs ni à la paix Pour ce qui est du judaïsme du christianisme et de l'islam il est temps en revanche de passer à autre chose et d'en faire peut-être des récits mythologiques gorgés d'enseignements philosophiques et moraux au lieu d'en faire des vérités sanctifiées par un dieu tout-puissant à qui on devrait confier aveuglément la conduite de notre existence Mais même une démonstration solide ne suffit pas toujours à raisonner les croyants les plus aînés Une fois que le mensonge auquel ils croient fermement s'est installé dans leur vie les fidèles cherchent ou inventent tous les subterfuges pour ne pas admettre la réalité Si vous croyez à l'une de ces trois religions mais que vous admettez que tout ce que contient votre texte saint n'est pas vrai vous êtes en pleine contradiction Une contradiction que votre religion condamne puisqu'elle réclame en deux mains versées votre foi totale Tirez les choses claires si vous venez à cette conclusion Les textes sacrés n'ont rien de sacré Si vous tenez à conserver certains de leurs enseignements faites-le volontiers Vous n'avez pas besoin d'être croyant pour être inspiré Certes, notre cerveau est bien faible et même le scientifique le plus rationnel à ses propres croyances et ses propres idées irrationnelles qu'il n'abandonnerait pour rien au monde C'est que, bien souvent nous trouvons un intérêt à notre croyance Nous avons même l'impression que nous en avons besoin Alors même que l'intérêt que l'on a pour une chose ne signifie pas que cette chose existe C'est à cet état des faits qu'il faudra s'attaquer Mais plus tard Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette longue démonstration et je fais appel à votre raison et à votre civisme dans les commentaires Merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada